C'est la revue de presse du 13 novembre 2021. Nous commencerons par l'actualité internationale, nous passerons par l'actualité africaine et nous terminerons cette revue de presse en parlant de l'actualité liée à la pandémie du coronavirus. Selon un article publié sur Spotlink France, il y a une jeune militaire française qui affirme avoir subi un viande au palais de l'Elysée et qu'une enquête a été ouverte. Lorsque l'on rentre dans le titre, on peut lire ce qui suit. Une enquête judiciaire a été initiée puisqu'une jeune fille militaire a affirmé avoir été victime de violences sexuelles le 1er juillet 2021. Annonce le site d'information libération. Le militaire accusé a été placé sous le statut intermédiaire de témoins assistés, selon l'agence France-Presse AFP. Le lien de cet article, vous pouvez le retrouver dans la barre de description. Il y a une crise diplomatique entre l'Arche et les pays de l'Union Européenne. D'ailleurs, le 1er ministre, Sergué Larocque, a promis de réagir si nécessaire de façon asylétrique aux actions inamicales de l'Occident. Cet article, bien entendu, vous le retrouverez aussi dans la barre de description. Bon, après, c'est une revue de presse qui ne sera pas assez longue. Bon, il y a pas mal d'actualités. Il y a pas mal d'actualités internationales, mais bon, après, nous allons vous mettre tous ces liens dans la barre de description. Par contre, nous allons directement sur l'actualité africaine. Le président français Emmanuel Macron a notamment réagi sur la présence, entre parenthèses, de mercenaires russes au Mali. Le président français, cette présence au Mali est complètement inacceptable. Et bon, après, lorsque l'on regarde de près, on s'est dit, après avoir passé plus de dix ans à combattre le terrorisme au Mali, je pense que le peuple malien, bien compris le jeu de troupes de l'armée française sur son sort, et puis on doit se poser aussi la question, quel est l'intérêt de la France de s'endourber dans un conflit qui dure plus de dix ans, et que la France ne dispose pas des ressources financières et militaires pour faire face à ce terrorisme. Et bon, après, ça a l'air d'être un paternalisme éhanté. Nous sommes au XXIe siècle, les autorités françaises devraient prendre des bonnes décisions pour sortir la tête haute du Sahel. Bon, c'est un article que nous vous mettrons, bien entendu, le lien dans la description. Ok, nous parlerons d'Ali Bongo, Ali Bongo, le fils du dictateur Omar Bongo, qui a passé près d'un demi-siècle au pouvoir, a été récemment invité par le président français pour assister visiblement au sommet de la paix organisé, Macron. Ali Bongo. Allez, donc, la présence dans la capitale française a suscité des manifestations vis-à-vis de la diaspora japonaise. Non, après, c'est un article du monde d'Afrique. La rencontre d'Emmanuel Macron et Ali Bongo conforte le régime gaponais. Qu'est-ce qui est écrit là ? On peut lire, Ali Bongo a rencontré Emmanuel Macron ce vendredi 12 novembre 2021 au palais de l'Élysée, ce qui constitue plus qu'un succès diplomatique pour le régime gaponais. Bon, le reste, nous vous mettrons le lien dans la description. Qu'est-ce que l'on peut lire sur le monde d'Afrique ? Oui, il y a aussi le fait que, à Paris, il y a eu aussi la conférence sur la paix, sur la Libye. Mais bon, après, lorsqu'on y voit la composition, on peut bien se poser la question, comment peut-on organiser une conférence sur la paix en Libye, alors que les principaux intéressés n'y étaient pas, c'est bon ? C'est un article du site internet Monde d'Afrique. Le président français Emmanuel Macron a réuni une conférence internationale sur la Libye le 12 novembre 2021, à un mois d'élection générale, sans se mettre fin à une décennie de conflits dans ce pays d'Afrique. Sauf que manquait notamment à se sommer le président de Choc et Erdogan, sans lequel rien ne dirait pas. Le coup s'est décidé. Bon, c'est un article que vous pouvez retrouver le lien dans la description. Nous terminerons cette revue de presse en abordant la question du coronavirus dans le monde. Dans un article publié sur le site internet Earth to France, le vaccin Johnson & Johnson, L'agence européenne EMA recommande l'ajout d'effets secondaires. Qu'est-ce que l'on peut lire ? L'agence européenne des médicaments a préconisé l'ajout d'antips rares d'inflation de la moine épinière, la méléite transverse, à la liste des effets secondaires du vaccin contre le COVID-19, développée par Johnson & Johnson. Bon, après, cette revue de presse, je vous la fais à chaud. Si vous le souhaitez, faites-le nous savoir. Dans les commentaires, nous allons faire une revue de presse beaucoup plus complète. Bon, et après, nous vous demandons de vous abonner. Pour ceux qui veulent nous soutenir, n'hésitez pas de faire un don. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée.